En France, peu de personnes ont une connaissance approfondie et surtout une pratique poussée de l'hypnose allemagnienne. Bien souvent, les hypnothérapeutes ne connaissent de Dave Hellman que la DEI dans une version qui a peu de rapport avec ce que faisait Dave Hellman, tant sur le fond que sur la forme. Comme ils la font souvent dans une version compliquée, néo-ericksonienne, avec une voix lente, monotone, en plus de cinq minutes, elle ne marche pas. Aucun phénomène hypnotique ne se manifeste. Il manque tout simplement le drive de la suggestion directe pour obtenir en une minute une trance profonde somnambulique. Mais au-delà de cette connaissance superficielle, la DEI n'a pas été la seule contribution de Dave Hellman, ni même la plus importante à l'hypnose. Elle a simplement suscité le plus grand intérêt en raison de son utilité. Alors pourquoi l'hypnose allemagnienne est-elle aussi confidentielle en France ? Première raison, il n'y a jamais eu de traduction française de l'ouvrage Hypnothérapie, intitulé initialement Finding in Hypnosis. Comme les Français sont souvent peu portés sur la langue anglaise, cet ouvrage est peu lu en France. Dans les pays anglo-saxons, c'est l'ouvrage le plus vendu en hypnose, un best-seller depuis les années 60, surnommé la petite Bible verte de l'hypnose en raison de la couleur de sa couverture. La deuxième raison, ceux qui ont lu cet ouvrage ont une connaissance superficielle de l'hypnose allemagnienne, car Hypnothérapie de Dave Hellman n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il s'agit d'un ouvrage rédigé par Dave Hellman à la demande des praticiens formés par lui afin qu'ils conservent un héritage de cet enseignement. Mais cet ouvrage ne rend compte que de 10% de l'hypnose allemagnienne et de la pratique de Dave Hellman. Il est écrit de façon parfois un peu fouillée, avec parfois des flous sur les techniques utilisées. Dave Hellman a voulu le rendre vivant en intercalant les transcriptions de ses courses in medical hypnosis, mais cela rajoute parfois un petit peu à la confusion. Juste un exemple, par exemple dans le chapitre 5 intitulé « The Unshake Technique », Dave Hellman décrit en entrée de chapitre en fait la « Catalyst Induction ». Et la description de la « Unshake Technique » ne vient qu'après et elle n'est pas assez détaillée pour qu'on puisse la comprendre. Bref, plus personne ne sait faire la « Unshake Technique » et la confond avec la « Catalyst Induction ». Autant c'est un ouvrage agréable à lire, vivant, peu conventionnel, autant il ne rend pas compte de la pratique réelle en hypnose hellmanienne. Il y a beaucoup non pas de pièges, mais de sous-entendus qui ne s'éclairent qu'à la pratique. La troisième raison est peut-être la plus décisive. L'hypnose médicale est peu enseignée et considérée en France. On trouve des formations en hypnothérapie nombreuses, mais peu en hypnose opératoire et en hypnose médicale. Souvent, les praticiens dans le domaine médical ou dans le domaine paramédical font une formation en hypnose, principalement en hypnose néo-ericksonienne, mais ils ne peuvent pas l'utiliser car elle n'est pas absolument adaptée à leur pratique. C'est un peu un contresens, aussi bien sur le plan historique que pratique, parce que si l'on revient un siècle en arrière, l'hypnose en France, enseignée dans les écoles de Nancy, dans les écoles de Paris et la faculté, était opératoire et médicale à 90% et 10% psychothérapeutique. Aujourd'hui, le ratio est inversé. Bref, il y a un champ d'investigation et surtout de pratique pour l'hypnose médicale et opératoire en France. C'est un champ d'investigation et surtout de pratique pour l'hypnose médicale. C'est un champ d'investigation et surtout de pratique pour l'hypnose médicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501